bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui je suis pas tout seul je suis avec alexandre aussi membre de la rédaction de stadito aujourd'hui on en belgique à vareguem pour le derby entre le zult vareguem et le cave et courtret un match important pour le cave et courtret en vue de la qualification en europa league dans ses playoff à tout de suite aujourd'hui il s'agit bien d'un derby entre le zult et courtret puisque 18 km sépare entre les deux villes mais par contre sportivement quelques points sépare les deux équipes puisque courtret est premier de sa saison groupe de playoff avec 18 points pendant que le zult est 7e mais n'a plus forcément grand chose à jouer à part la fierté de gagner le derby nous voici devant le stade un stade qui a commencé sa rénovation il ya quelques temps une rénovation longue pour refaire tout l'ensemble du stade pour qu'il soit uniforme et pour que tous les virages soient fermés là on part en mission on va chercher notre entrée surtout des frites parce que c'est la tradition d'accord en belgico ça y est on est rentré après quelques péripéties on va aller essayer de chercher des frites ça a pas l'air d'être gagné parce que là on voit que des sandwich ou à boire on verra bien il y a quelques problèmes pour rentrer avec notre carte avec notre billet mobile mais bon ça y est on y est bon ça y est on a enfin à manger donc pas de frites étonnant ça a noté quand même pas de frites dans un stade belge la première fois que ça m'arrive donc c'est bras de bourse sandwich avec une saucisse et un petit hamburger pour alexandre voilà nous sommes dans le stade derrière moi le cop de court près qui s'est déplacé en ongles puisque le match très important pour eux et qui vient de derby et sur le côté là bas vous pouvez voir le cop de varagem qui est juste là bas bon on est en place ça y est un petit mot à l'aise il ne fait pas le pas il ne fait pas le pas on n'est pas trop trop mal placé je crois aujourd'hui hein il est parti pour ce match de playoff la huitième journée les playoff 2 entre les ult varagem et le cave et courtret il est parti pour les tournois dans ce match avec l'expulsion de 9 ans au bout de leur groupe suite à la barre c'est bien chaud dans le stade douleur sur les sports pour les classes de courtret à la 20e minute par l'une en 26 à l'heure second bout pour courtret par le français télé chevalier à la 29e minute quarantième minute et troisième bout pour le club de Courtrey qui domine largement ce derby grâce à un but de Timon Ezekiel, attaquant. C'est la position entre le Vargen et le KV Courtrey. 3-0 nette domination de Courtrey. On profite de la mi-temps, on est en Belgique, il n'y a pas de frites, mais il y a des gaufres. Et puis on se retrouvera par la suite s'il y a d'autres buts, et puis sinon à la fin de l'heure. Sinon Ralex ? Un petit peu. Ouais, un peu froid. Nouveau but pour Courtrey, à la 64 minutes de jeu qu'il y a à travers. Il y a un but dans le traditionnel pour Courtrey qui colle sur ce derby de la meilleure des façons. Il n'y a rien à dire, maintenant on va aller y regarder, fêter ça. C'est vraiment une belle soirée pour le club de Courtrey. Qui compte le liste en première place. Je fais une petite vidéo, merci beaucoup. Bien joué, bon match, super. Bon voilà, on conclut cet épisode dans le froid. Clairement on a froid. On conclut cet épisode avec un petit selfie, petit mot à Teddy Chevalier, le français de Courtrey, qui a fait un match exceptionnel au passage, vraiment très bon à appliquer dans de nombreux buts. Là on conclut ça. Donc bilan un peu, un peu quand même mitigé, notamment sur l'accueil. Pas de frites en Belgique à partir de là, je pense que ça cale le truc quoi. Quand il n'y a pas de frites en Belgique, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, pas de frites, pas terrible pour manger. Des boissons, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Et 25 centilitres. Et 25 centilitres, bah ouais, c'est classique. Donc c'était pas ouf. Et il n'est pas muet du coup. Donc voilà, après le stade, bonne proximité avec le terrain. On voit bien, on est vraiment bien placé. Un match avec 5 buts, toujours agréable. Et puis voilà. J'espère que vous entendez bien avec ce vent. On va conclure là-dessus. Demain, c'est nouveau vlog. On se rend à Bruges pour le match entre le club Bruges et le Genk, qui est premier. Donc on se retrouve demain. Je vous dis tchao. C'est le mot de la fin Alex ? Bonne soirée à tous. Tchao.